Les robes, la pitié dont vivent les drames, je la trouve à la note B, qui fait suite à l'ami des femmes, comme un joyau du ciel tombé. Oh, triste envers d'un arfolâtre, je demande avec du mât, la vertu peut-elle au théâtre dire tranquillement « Du mât, l'actrice que le succès porte, est-elle souvent ce que je suis, mademoiselle de la porte, quand l'amour la guette à l'affût ? Ah, la vertu n'a rien qui glace, l'esprit au volaille n'a rien, elle est partout bien à sa place, et la neige ne tâche à rien. Même en sa vie impétueuse, l'actrice au mérite éprouvée, peut certes rester vertueuse, plus d'une femme l'a prouvée. Sagesse, tu ne lui dérobe rien de son rêve créateur, cependant, qui perdra les robes ? Quoi ? Seras-tu le directeur ? Bon, je le crois, même sans preuve. Mais devant ce tragique effet, on verra tout à coup les fleuves remonter leur course stupéfait. Dérogeant aux anciennes règles, et domestiquées loin du jour, on pourra voir les sombres aigles, picorées dans la basse cour. Tandis qu'au-dessus de nos foules, c'est l'ensemble un ciel vermeil, les humbles canards et les poules s'évaderont vers le soleil. Et sans écouter les murmures du vent, symphonistes et bourreaux, on cueillera des pêches mûres sur les cimes de la Youngfra. Sous-titrage ST' 501